Féminine, bonjour, Emmanuel Merlot, bravo encore pour votre mariage, c'était il y a qu'un jour, j'en profite, tout nouveau de bonheur. Et surtout, on va parler avec vous de cette fameuse côte de Cadoudal et de ce fameux circuit de Plumélec, puisque nous sommes ici à Plumélec en Bretagne. En effet, un circuit qu'on connaît, puisque ici s'est passé le Grand Prix de Plumélec au mois de mai dernier. Donc un parcours assez difficile avec la fameuse côte à l'arrivée, puis un parcours très usant tout au long du circuit. Oui, on l'a vu, que ce soit chez les juniors ou chez les espoirs, femmes comme hommes, c'est un parcours usant. Vous avez gagné ici en 2013, comment on fait, on élabore une stratégie, comment vous trouvez ce circuit, vous, par rapport aux femmes ? Par rapport aux femmes, ça va être difficile, puisqu'il y a la côte. S'il y a une course vraiment d'attaque, ça peut arriver en petits groupes. Après, s'il y a une course d'attente, ce sera plus au sprint, mais je ne pense pas aujourd'hui à un sprint massif. Vraiment une course d'usure et un petit groupe arrivera à la fin. Ça correspond bien à l'équipe de France. Départ donné tout à l'heure justement à 13h45, 122 au départ, 65 professionnels. Il y a deux courses en une en fait, 65 professionnels. Et toutes les autres vont concourir pour le titre de championne d'Europe. Espoir, c'est-à-dire des moins de 23 ans. On attend beaucoup de l'équipe de France, l'équipe de France avec notamment trois bretonnes. On en reparle dans un instant, mais tout de suite, on va aller faire le point sur la route, avec bien sûr Nicolas Gé, qu'on retrouve comme toujours avec grand plaisir. Salut mon Nico. Salut Thierry, salut Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ici pour ces championnats d'Europe féminins, avec une situation de course assez originale, on va dire, c'est-à-dire un peloton toujours groupé au moment où je vous parle, alors qu'il reste environ 50 km, environ 4 tours. Les Français sont toujours au sein de ce peloton, un peloton emmené par l'année irlandaise, l'écoéquipière d'Anna van der Breggen, la championne olympique, et l'écoéquipière de Marianne Vos. Il fait environ 21 degrés, il fait bon sur la route de ces championnats d'Europe. Il y a un léger vent de côté au moment où je vous parle. Voilà pour le point de la course. Et un grand soleil sur le Morbihan où se déroulent donc pour la première fois ces championnats d'Europe ouverts aux professionnels, professionnels féminines cet après-midi, mais on vous reparlera des courses qui ont eu lieu depuis mercredi, puisque les juniors comme les Espoirs, les moins de 23 ans, filles et garçons, se sont donné rendez-vous pour ces championnats d'Europe ici en Bretagne à Plumanec. Le peloton très étiré, vous le voyez ici, avec notamment le travail de l'équipe des Pays-Bas autour des deux rouleuses que sont Lune Chida Brandt et Chantal Bleck. Tout de suite, les Polonaises sont là. On a perçu Edwige Pittel côté français en quatrième position, les Allemandes qui prennent le relais. Je crois qu'on a pratiquement résumé ce que sera aujourd'hui ce championnat d'Europe féminin en l'absence de certaines, comme Elisabeth Armishté de la Britannique, qui est venue à la Grande-Bretagne avec une équipe. On voit une jeune Britannique ici à l'arrière du peloton. Eh bien, une équipe britannique qui est venue avec seulement ses espoirs. On reparlera du cyclisme britannique sur ces champs d'Europe parce que, notamment demain, il y a un boycott des Britanniques professionnelles qu'on a l'habitude de voir sur les grands tours d'Espagne récemment, Tour de France au mois de juillet. Alors, petite précision, puisque là on vient de voir, grâce à notre réalisateur Jean-Maurice Hogue et nos motos, eh bien, on vient d'apercevoir de dos différentes cyclistes, des dossards noirs, des dossards rouges. Je vous l'ai dit, en fait, il y a un championnat d'Europe pour 122 filles, mais ce sont deux championnats d'Europe qui vont se disputer, en tout cas deux podiums qui seront tout à l'heure célébrés au terme de cette course de 109 kilomètres. Les maillots, les dossards noirs pour celles qui disputent du champ d'Europe professionnel et les dossards rouges pour celles qui ont moins de 23 ans. C'est assez simple. C'est le cas ici, par exemple, de Nathalie Verkelden, la Belge. Oui, là, Lucinda Vrante qui relance la course avec vraiment une très très forte équipe hollandaise. Elles sont venues là pour gagner. On a vu tout à l'heure Marianne Vos rouler et elles sont venues là pour faire quelque chose et pas juste un podium. Les italiennes aussi, avec Giorgia Bronzini ou Tatiana Guderzo ou bien sûr Elisa Longo-Borghini. Elles ont, parmi les cinq qui sont au départ chez les professionnels, elles ont quand même trois filles qui sont habituées aux grandes courses, qui sont habituées aux courses d'un jour, habituées aussi à ces championnats du monde, à ces championnats d'Italie, par exemple, elles ont l'habitude de ces courses d'un jour en circuit qui sont quand même relativement particulières. C'est marrant parce que nous sommes en Bretagne, nous sommes dans le Morbihan, quinze jours après le Grand Prix de Plouet qui ne se dispute plus en circuit, mais voilà, on a retrouvé une course en circuit. Chez les filles, c'était encore le cas. Attaque de Marianne Vos. Oui, Marianne Vos en personne, elle l'a de retour après une année 2015 blanche. On l'a dit, répété, des soucis à la fin de l'année 2014 de santé. Bon, à force de tout gagner, parce qu'elle a quasiment tout gagné, eh bien, le corps a dit non. 2015 pour se refaire la santé, et 2016 pour arriver à sa pointe de forme, mais voilà, on l'attendait pour les Jeux Olympiques, elle était un peu courte. Oui, c'est vrai, j'aurais pensé mieux d'elle sur les Jeux Olympiques, qu'elle est quand même bien, bien revenue cette saison avec des victoires et des belles places d'honneur, mais voilà, elle revient tranquillement. Maintenant, aujourd'hui, elle a décidé d'être coéquipière, puisqu'elle va rouler pour ses collègues. Et là, voilà, Chantal Black qui relance l'allure. Elles ont décidé de faire vraiment un gros, enfin, le forcing là pour essayer d'éliminer pas mal de filles. et elles attaquent une par une. On voit bien Aude Bianic présente aux avant-postes. Tout à l'heure, on avait vu Edwige Pittel, les Français sont bien là. Et bretonnes ! Bretonnes en plus, oui. Et il y a trois bretonnes, oui. Il y a trois bretonnes parmi les six professionnels au départ avec l'équipe de France, plus deux espoirs. On attend beaucoup chez les espoirs de Séverine Hérault, la Nantaise. Oui, qui fait neuvième sur le contre-la-monte. Elle dit qu'elle n'a pas trop récupéré du tour de l'Ardèche. Elle a repris les cours, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, aujourd'hui, c'est la course d'un jour et tout peut arriver. 50 km de l'arrivée. Nicolas, on l'a dit, grand soleil, un petit peu de vent. Confirmation sur la route des championnats d'Europe. Oui, exactement, un petit peu de vent, Thierry. Alors, puisque ce circuit, c'est un circuit et donc on tourne, c'est vrai que le vent tourne avec nous. Tout à l'heure, on avait le vent qui venait de la gauche. Là, c'est un vent vraiment léger. Ça ne sera pas suffisant pour bordurer, pour qu'il y ait des éventails. Alors que nous sommes sur une chaussée complètement neuve, là, au milieu de la forêt. Une chaussée vraiment parfaite, environ 5 mètres, donc assez large. Et d'ailleurs, on voit le peloton qui occupe toute la largeur de cette route sur des faux-plats montants. Au moment où je vous parle, tout à l'heure, ce sera donc un faux-plat descendant. Bref, c'est jamais plat, c'est quasiment jamais plat ce circuit. Beaucoup de faux-plats, la côte évidemment de Cadoudal. Donc, c'est vraiment un circuit où on est souvent en prise. Alors que là, ça attaque devant avec une Suisse et justement, juste derrière une Française. Je crois que c'est Haute-Bernic. Non, c'est Brinero, là, justement, l'espoir qu'on parlait tout à l'heure. Tout de suite dans la roue. Championne du monde junior ? Oui. De contre-la-monte et championne d'Europe également junior de contre-la-monte. C'est vrai qu'elle connaît les championnats. Elle sait se préparer et être présente au bon moment. On voit un petit groupe qui est en train de se former avec cette fille. On va voir si, comme tout à l'heure, les Russes font l'effort pour revenir. Plusieurs fois, les Russes sont venus. Elles ne sont que deux, mais deux habituées avec l'étonnante Olga Zabalinskaya, qu'on voit peu tout au long de l'année. Elle est là, mais très peu de résultats. Mais dès qu'il s'agit des Jeux, dès qu'il s'agit d'un contre-la-monte dans un championnat comme l'Espagne d'Europe, elle est là. Elle est toujours, alors, rarement numéro 1, mais souvent numéro 2, voire numéro 3. Ah, c'est parti, là, le petit groupe, Nicolas. Petit groupe de 7, je crois, s'ils arrivent à compter. Petit groupe en train de se former. Cédrine Nero est là en troisième position. Polonaise, Suédoise, Néerlandaise, Italienne, somme toute assez classique. Voilà le peloton. Petit groupe qui a pris, voilà, là, la différence s'est faite. Tiens, c'est la première échappée, Nicolas Gé. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était un scénario assez original, en tout cas, de voir un peloton encore groupé. Et donc, ça y est, il n'y a pas eu d'échappée depuis ce matin. C'est la première vraie tentative. Et là, c'est en train de prendre forme au moment où je vous parle, sur ces faux plats montants. Là, on va revenir un petit peu dans une petite descente. Et ce groupe est en train de faire la différence, tiens. Un groupe de 8, je pense. Si on considère que la jeune Belge est capable de revenir sur ce groupe de 7. On se regarde déjà un petit peu, c'est un peu tôt. On regarde si l'écart se fait. Voilà, 8. 8 dans un instant. C'est Séverine Hérault qui prend les responsabilités. En tout cas, de durcir la course. Avec cet échappé à 8, on est à un peu plus de 46 km de l'arrivée. On est dans le cinquième tour. 8 tours au total pour les filles. 109 km. Voilà le peloton qui a déjà perdu pas mal d'éléments. Mais c'est normal. Championnat d'Europe, on invite des filles qui ont moins l'habitude de courir parmi l'élite tout au long de l'année. Notamment l'UCI World Tour qui s'est terminée la semaine dernière en Espagne avec la course by La Vuelta. Et classement UCI World Tour finalement remporté par l'américaine Megan Guarnier. Ce que l'on vous disait il y a 15 jours lors de la course féminine sur Plouet. UCI World Tour bien sûr. Ça sort en tête de peloton. En tout cas, on essaye de sortir avec une jeune Allemande. Là, on vient de sortir de cette légère difficulté. C'est la côte de Kerfani au moment où on va retrouver le ravitaillement. Les stands en fait. Sur un championnat du monde, un championnat d'Europe, un championnat de France sur une course en circuit. Quasiment à l'opposé, à mi-parcours, on a ce qu'on appelle les stands. Voilà le groupe de tête, groupe de 8. 8 confirmations Nicolas. Groupe de 8 qui augmente son avance. On est à 27 secondes. Oui, ça collabore beaucoup mieux dans ce groupe. Là, on se retourne un petit peu encore pour voir si on est en train de faire l'écart. Mais ce groupe avance bien. Là, on est à environ 50 km heure dans cette descente. Ça collabore bien. Et on voit notamment la coureuse française qui est là et qui, comme vous le disiez, est dans une autre course aussi puisqu'elle est alignée en espoir. Et là, quand on se retourne, on n'aperçoit pas le peloton. Il y a au moins 400 mètres d'avance sur le peloton. Oui, 31 secondes avec ce groupe emmené par Oléna Pavloukina qui nous vient de l'Azerbaïdjan. Ces filles-là ont aussi envie de se montrer. Elles ne courent pas souvent à l'international. C'est aussi l'occasion de partir, de montrer un peu le maillot. Après, il y a pas mal de nations qui sont représentées. Les deux grosses nations, l'Italie et la Hollande, est devant. Voilà la composition du groupe. Chaque nation a, parmi les nations majeures, a réussi à mettre une fille. Huit au total. Voilà, avec de nouveau Oléna Pavloukina pour emmener ici. Séverine Hérault, Dossard rouge. Elle est espoir, moins de 23 ans. C'est Anna Pekuta, la polonaise, qui est là. On sait que l'équipe de Pologne est très solide. Autour notamment de Katarzyna Pawlowska. Ou bien sûr de Malgorzata Iajinska. On se rappelle que c'est Eugenia Bouillac qui est là, Dossard 54, dans le peloton. Qui s'est imposé lors de cette course, il n'y a qu'un jour, sur le circuit de Plouet. Le championnat d'Europe, pour la première fois organisé par l'Union Européenne de Cyclisme. Présidé par David Lapartien, qui est aussi le président de la Fédération Française de Cyclisme. Et qui est un homme important dans le Morbihan, en tout cas politiquement, qui a des mandats. Et qui avait donc profité du fait que l'on ait décalé les championnats du monde. Parce qu'ils se disputeront dans presque un mois au Qatar. Et donc en raison de la chaleur, ils ont été décalés de 15 jours. Il a profité qu'il y ait une date de libre, au mois de septembre, pour glisser ce qu'il voulait organiser. C'est vrai que c'était une aberration. Il n'y avait pas de championnat d'Europe. Alors si, il y avait les Jeux Européens, mais ça n'a pas la même valeur. Pas de championnat d'Europe comme tel. Avec une médaille d'or, avec un maillot distinctif. Et donc, il en a profité pour mettre en place cette organisation. Qui avait été annoncée dès le mois de mars, lors de Paris-Nice. Puisque normalement, ce championnat d'Europe, ce premier championnat d'Europe ouvert aux professionnels. Devait se dérouler entre Monaco et Nice. Avec une arrivée sur la promenade des Anglais, évidemment. Rien que le nom vous donne l'explication. Trop de problèmes d'organisation. Et puis, la tragédie du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Avait freiné les envies, les ardeurs de faire une fête du cyclisme. Sur cette promenade des Anglais, après cette tragédie. Et finalement, c'est au début du mois d'août, alors que le président Lapartien était avec nous aux Jeux Olympiques à Rio. Et bien qu'a été finalement annoncé le forfait de la ville de Nice. Il a fallu trouver une solution de rechange. Évidemment, le président s'est retourné vers la Bretagne, vers son Morbihan, vers des gens qu'il connaissait. On avait un instant pensé que Pouet, 15 jours après, referait les championnats d'Europe. Et puis finalement, ce sera à Sé, les deux villes de Josselin. Très jolie ville avec son magnifique château. Et Plumelec qui ont décidé de collaborer pour organiser ce premier championnat d'Europe. En cinq semaines, c'est un sacré challenge relevé par tous les bénévoles. Une organisation parfaite tout au long de cette semaine. En tout cas, depuis mercredi. Et bravo, grand coup de chapeau. Même si c'est habituel ici, le dernier week-end du mois de mai avec le Grand Prix de Plumelec. Que ce soit pour les femmes comme pour les professionnels. C'est une tradition. Mais bon, il a fallu se retourner en cinq semaines. Tout faire, tout réussir. Grand, grand, grand coup de chapeau aux organisateurs de ce premier championnat d'Europe professionnel. C'est Brinero ici, en voisine, la Nantaise. Même si elle porte les couleurs de l'équipe professionnelle référence en France. Oui, exact. Fautou Charente, Futuroscope 86. Ah, j'ai dit que vous n'alliez pas donner le nom. Ah, quand même. C'est un peu la vôtre. Ça a été votre équipe, c'était d'ailleurs votre maillot quand vous avez gagné ici à Plumelec en 2013. C'est ça, oui. Ah, dans un scénario qui n'a rien à voir avec celui-là. Oui, non, non, non. J'étais partie kilomètre zéro et puis la Canadienne était revenue me rejoindre à la fin. Canadienne de l'équipe et on était arrivés main dans la main à la fin. Donc c'est vrai que ce n'était pas du tout pareil. Voilà la tête de course. 44 secondes d'avance alors qu'on est, vous l'avez dit Nicolas, c'est jamais plat. La Bretagne en fait, c'est pas plat. Comme on dirait et comme on aime dire ici. Alors que ce groupe s'organise, Thierry, dernier écart, 50 secondes avec Olena Pavlukina. Là, l'Azeri qui est en train de mener ce groupe dans lequel on s'entend bien. Même si on a vu l'Unseda Brand, la coureuse de l'équipe néerlandaise, se retourner. Pour l'instant, on passe bien les relais sans arrière-pensée. Alors qu'on va bientôt passer la flamme rouge, en tout cas pour finir ce tour. Dans cette portion montante, dans la fin de la côte de Cadoudal, tout le monde est sur le petit plateau. Et le vent qui vient de la gauche, toujours, qui est usant, on le disait, pas suffisant pour faire des bordures. Mais pour user les filles ici, et ça a son importance en fin de course. Vous le voyez à l'image avec cet éventail. Là, les filles sont en éventail puisque le vent vient de la gauche. Alors, 8 filles ici, avec un petit éventail, effectivement. Un petit peu de vent. Et 2 dossards rouges, donc 2 filles s'est échappées à aller au bout. Mais bon, 42,3 km, on ne va pas commencer à parler de ce genre de scénario. Mais 2 qui sont là en lice pour le titre de championne d'Europe Espoir. Voilà le peloton qui, pour l'instant, la question qu'on peut se poser, compte tenu des 8 à l'avant et des 8 nations représentées, c'est qui va rouler ? Quelle nation va décider de mettre des filles à rouler ? Sachant qu'on a une Azeris, ça c'est une chose, elle est toute seule, mais on a une Belge, une Néerlandaise, une Polonaise, on a une Française, on a une Italienne et on a une Suisse. Après, c'est plus... Les Suédoises, peut-être ? Ah bah les Suédoises, si on a une Suédoise avec Emilia Fallin, devant. Donc elles ne vont pas rouler non plus, même s'il y a leur leader Emma Johansson. Il peut y avoir également, qui peuvent rouler, ce serait les Allemandes, oui. Pour Lichtenberg, qui en forment actuellement, les Russes, oui. Elles sont 2. Après, c'est plus des cas un peu esselés, quoi. Mais bon, il faut pas prendre... Après, il faut avoir confiance dans celles qui sont devant aussi. Voilà, c'est ça. Alors, le peloton profite de cette nouvelle difficulté pour accélérer. Le peloton qui a perdu pas mal d'éléments, on rappelle qu'elles étaient 122 au total au départ, tout à l'heure, 13h45, vous l'avez vu, en direct. Pardon. Voilà, léger différé, au moment du début du direct. C'est vrai que dans les 4 premiers tours, là, c'est plus une course qui s'est faite par l'arrière. Là, Hollande a un peu forcé le train, et donc du coup, pas mal de filles ont lâché prise. Donc là, le peloton est un petit peu amaigri. 31 secondes, peloton revient légèrement sur la tête de course, avec Lazeri ici en gros plan. Olena Pavloukina, on a ici aussi la Belge Anisha Wegmans, la néerlandaise Lucinda Brandt, la polonaise Anna Prista, la suédoise Emilia Fallin. Séverine Hérault pour l'équipe de France ici à gauche de la route en 3ème position. Anna Zittamaria, striker l'italienne, et Nicole Anselman, la Suisse. Voilà le groupe de tête, groupe de tête qui perd un tout petit peu de temps quand vous vous retournez. Nicolas, un mot sur le peloton qui revient, un mot sur la foule aussi aujourd'hui pour ce championnat d'Europe féminin. Oui, une foule considérable, en tout cas à l'endroit où nous sommes, près de l'arrivée, et puis par crappe sur ce circuit. On est dans un pays de vélo, la Bretagne, on sait que les Bretons sont passionnés. Et en effet, lorsqu'on se retourne, on peut voir que le peloton est en train de revenir. Il n'y a plus que 200 mètres maximum d'avance pour les 8 échappés sur le peloton qui est en train d'accélérer depuis environ 5 minutes. Voilà la fin de ce 5ème tour, 26 secondes d'avance annoncées, 41 km donc 200 de l'arrivée. On a vu Audrey Cordon-Ragot ici en gros plan, une des 3 bretonnes de cette équipe de France, composée de 6 filles pour les professionnels, 8 au total avec les 2 espoirs. Sébri Néros justement est devant. Confirmation, ce sont les Russes qui emmènent le peloton. Écart, 30 secondes sur la ligne avant d'entamer le 6ème tour. Et Nicole Anzelman, la Suisse, une des 2 Suisses engagées. Sur ce championne d'Europe féminin, Emilia Fallin, la Suédoise qui demande un relais, que ne prend pas très rapidement Anna Pliksta. Ce n'est pas l'atout majeur de la Pologne, l'équipe de Pologne très forte, je vous l'ai dit, autour de Jadzinska, de Pawlowska. C'est vrai que l'équipe de Pologne a envie de bien faire, puisqu'elles ont dans leur rang la championne d'Europe espoir sortante, Niewiadoma Katarzyna. Donc c'est vrai qu'elles ont vraiment envie d'aller chercher ce maillot, que ce soit en espoir ou que ce soit en élite, puisqu'elle est capable d'aller gagner la course. Elles ont aussi un peu la pression, les Hollandaises ont forcément la pression, avec Van der Bregen qui marche très fort actuellement. Une équipe forte, mais il manque quand même un élément, c'est Van Vluten, la fille qui avait chuté lors des Jeux Olympiques. Vous vous souvenez, pour rafraîcher un tout petit peu la mémoire, elle était en tête dans le final sur cette course féminine olympique, en ligne. Une chute qui l'a privée du titre olympique, parce qu'elle était partie, elle avait tout ce qu'il fallait pour être championne olympique. Un fameux virage où était tombé la veille Vicenzo Nibali, par exemple, le coureur italien, vainqueur de trois grands tours notamment. Et malheureusement pour elle, on a eu très peur, parce que ça avait été à l'image, en direct en plus, une image très très spectaculaire de ces Jeux Olympiques. On avait eu sur le moment, sur l'instant, beaucoup de craintes. Et au bout de, on le disait, au bout de trois semaines, elle était finalement remontée sur le vélo. Elle était restée trois jours en observation à Rio, avant de prendre l'avion pour son Pays-Bas natal. Remontée sur un vélo, alors vélo de promenade. Mais la grande surprise, et ça c'est grâce à vous qu'on le sait, elle a recouru et elle a gagné. Elle a recouru, elle a gagné, en plus pas des moindres, puisqu'elle a gagné le prologue du Tour de Belgique, et elle a gagné également la troisième étape, et le général. Donc elle est revenue, et en plus elle est bien revenue, puisqu'elle est capable de gagner des courses internationales, avec un gros niveau. Énorme équipe des Pays-Bas, parce qu'il y a eu l'ère Marianne Voss, qui s'est un peu arrêtée en 2015. Mais bon, tout de suite, les filles ont pris le relais. D'ailleurs, on peut parler du contre-la-monde, puisque c'est Hélène Van Dijk qui s'est imposée, une néerlandaise, sur ses championnats d'Europe. Devant Anna van der Bregen. Donc c'est vrai qu'elles sont vraiment présentes sur tous les fronts, et à chaque fois, c'est pas forcément la même, mais il y a vraiment un gros potentiel en Hollande. Séverine Hérault, vous avez vu, prendre le relais. Ici, c'est de nouveau Anisha avec Manz, la Belge. Oui, un peloton qui... Enfin, un petit groupe qui s'entend quand même relativement bien devant. Avec une petite nuance, peut-être, si on va vérifier avec Nicolas. Nicolas qui est derrière l'échappée à 8. J'ai l'impression qu'il y en a une qui ne relaie pas du tout, c'est la néerlandaise Luntzi d'Abrandt. Oui, c'est assez récent, Thierry. En effet, lors de notre intervention, elle prenait encore des relais. Pour l'instant, elle reste en dernière position. Et c'est vrai que ça énerve un petit peu les autres filles qui se retournent. Il y a dû y avoir des informations du côté des Pays-Bas. Est-ce qu'on... De toute façon, on joue la carte Anna van der Bregen. Et peut-être qu'au passage de la ligne, on a dû lui dire de ne plus rouler. Alors que c'est une mauvaise nouvelle pour ces filles-là. La voiture de directeur de course qui emmène François Lemarchand est passée devant elle, tout comme nous. Et ça veut dire que le peloton est en train de se rapprocher, même si ce groupe est lancé à plus de 80 km heure dans la descente. Une très belle image ici, en roulant. Bravo à notre duo moto-pilote-caméraman. Avec le détail des huit filles. Et ici donc, Luntida Brandt qui court sans doute pour la championne olympique. Anna van der Bregen, puisque Van Vloten est tombée. Mais c'est quand même une Néerlandaise qui est devenue championne olympique. Anna van der Bregen. On l'a rencontrée avec Nicolas Gé tout à l'heure. C'était juste avant le départ. On l'écoute. Traduction Marie, ma mère. Oui, je me sens bien. Bien sûr, ma saison a été déjà une très très belle saison. Après les Jeux olympiques, je suis vraiment soulagée que ça soit fini. Pour l'instant, je cours avec un immense sourire. Donc je vais essayer de gagner aujourd'hui. Mais bon, on va voir, ma saison est déjà sauvée. Je vais juste en profiter. Et puis c'est une première ici, c'est spécial. Comment c'est possible pour vous de rester au top après la flèche wallonne, après les Jeux olympiques ? C'est possible pour vous de jouer la gagne ? Oui, je suis bien entourée. J'ai un bon entraîneur. C'est en plus mon fiancé. On a fait un planning de toute façon. Les Jeux olympiques étaient le but suprême. Après ça, je me suis reposée. J'ai un petit peu perdu la forme. J'ai profité ces dernières semaines de course aux Pays-Bas pour repartir et me remettre en forme. Et puis j'ai vu que dans le contre-la-montre, c'était presque ça. C'était bien d'y participer. Et puis on verra ce que ça va donner. Elle a gagné le tour d'Italie, elle a gagné la flèche wallonne au mois d'avril. Et donc elle est devenue championne olympique. Un titre de championne d'Europe. Alors on n'a pas de point de référence en fait. On a l'habitude de voir un maillot de championne du monde toute une année. Un maillot distinctif de champion de son pays, champion national. Et bon, pas de référence de championne d'Europe. Mais il y aura un maillot. Alors après, je ne sais pas si on... Il n'y a pas un point de règlement qui dit qu'elles seront... Ce n'est pas comme le maillot de championne du monde qui dit qu'elles seront obligées de porter un maillot de championne d'Europe. Je pense qu'elles devront le porter puisque cette année, Niva Doma le portait dans la catégorie Espoir. Après, sachant qu'il y aura deux maillots distribués, je pense que ça va faire comme au niveau des championnats de France. Quand la championne d'Europe Elite sera là, la championne d'Europe Espoir n'aura pas le droit de porter son maillot. Si elle n'est pas là, alors la championne de France Espoir aura le droit. Je pense que ça doit être le même règlement. Après, on verra. Voilà ici, deux dos dans le peloton. Chantal Bleck ici avec Marianne Vos, bien sûr, avec ce dossard 52, sa petite queue de cheval. Avec le dossard 35, c'est Giorgia Bronzini. Qui peut aussi faire quelque chose aujourd'hui. On la connaît, sprinteuse, mais en haut de Cadoula, elle est capable d'être là, d'être présente et d'aller régler tout le monde au sprint. Et l'écart qui est passé quand même rapidement de 30 secondes à 1 minute 16. Alors, il y en a une en revanche, Giel, Lutuda Brandt, la néerlandaise, ne travaille pas. Il y en a une qui fait un énorme travail à l'avance de l'échappée. C'est Séverine Hérault qu'on vient de voir en gros plan, Nicolas. Vous voyez tout, Thierry. En effet, elle fait énormément de travail. Peut-être un petit peu trop. Il faudrait en parler. Emmanuel, vous allez dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup Séverine Hérault prendre des relais plus longs que les autres, plus appuyés. Et donc, voilà, elle travaille énormément. Elle est forte. Il ne faudrait peut-être pas trop le montrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel. Mais en tout cas, la Séverine Hérault s'est mise en dernière position justement pour récupérer un peu dans la roue de Lucine d'Abran. C'est vrai que Séverine en fait beaucoup ici dans cet échappé. Elle a peut-être envie d'aller chercher le maillot Espoir puisqu'il y a seulement deux Espoirs devant. Mais la course est encore longue. Il reste encore 35 kilomètres. Et quand derrière, ça va se mettre à rouler, il va falloir aussi en garder quand les meilleurs vont rentrer et essayer de pouvoir les suivre et aller chercher ce maillot. Donc, c'est vrai qu'elles se sont peut-être un peu poussées. Parce qu'elles ne sont que deux devant en Espoir. Mais il faut en garder sous la pédale. On sait qu'elle aime les courses d'un jour. Alors, en circuit, d'abord sa spécialité, vous l'avez dit, on le rappelait, Contre la montre. Double championne du Contre la montre du monde et d'Europe la même année en 2013. Alors, je dis la nantaise parce que je crois qu'elle habite toujours à Nantes. Mais elle est originaire de Châteaubriand. Je ne voudrais pas parler de Châteaubriand quand même. On voit vraiment derrière que le peloton a vraiment ralenti. Ah, Marianne qui remonte devant pour aller rouler. En tête de peloton ici, Marianne Voss. En capitaine de route, en coéquipière. On comprendra pourquoi Lucinda Brand ne roule pas devant. Parce qu'à savoir que Lucinda Brand marche très fort en ce moment. Elle est vraiment en forme. Mais voilà, aujourd'hui, elle ne jouera pas sa carte. Elle joue à fond la carte Anna van der Breggen. Et voilà, c'est pour ça qu'elle ne roule pas devant. Sa leader est derrière. Donc, elle ne veut pas rouler. Ah, est-ce qu'elle joue vraiment la carte ? Est-ce qu'elles ont décidé dans cette équipe néerlandaise à l'image d'ici ? On est à l'avant là. Mais elle ne prend pas de relève. Elle est bien compris. Elle reste en 8e position avec Lucinda Brand. D'ailleurs, elle ne roule pas. Et devant, c'est une coéquipière qui roule. Donc, stratégiquement, il y a quelque chose de très précis dans cette équipe néerlandaise. Marianne Voss au départ. Ah, on en a parlé avec Nicolas Gé. On lui a demandé si elle venait pour gagner, pour être championne d'Europe. Ou si elle venait simplement pour être coéquipière. La réponse de la triple championne du monde. Oui, bien sûr, pour l'équipe, on joue pour la gagne. En plus, on a la championne olympique de notre équipe. Elle est très, très en forme. On a effectivement aujourd'hui plein de cartes à jouer. Ça va être une course très difficile. Vous avez une équipe très, très forte. Mais qui peut vous battre ? Les Polonaises, peut-être ? Oui, effectivement. On a des fortes compétitrices. Les Polonaises et les Italiennes. Et des fortes individualités avec des Suédoises ou des Allemandes. C'est une course très ouverte, surtout après les Jeux olympiques. Ici, c'est une préparation différente. On vient de revoir, malheureusement, à l'arrière du peloton, une chute dans laquelle était prise la Slovène Spelakern. Et une jeune britannique ici. Il n'y a que des jeunes britanniques. Elles ont toutes moins de 23 ans. Elles sont au nombre de 6. Voilà, ici, c'est Alice Barnes. C'est pourtant une des meilleures jeunes espoirs de Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. Je pense que c'était la leader de cette équipe de Grande-Bretagne. En effet, ils n'ont emmené que des espoirs. Donc, elles ont vraiment un seul objectif aujourd'hui. C'est la victoire chez les espoirs. Il n'y aura pas un britannique demain dans la course masculine. Ah oui, c'est ça. Ça va falloir qu'on arrive à me donner l'explication pour le direct de demain. Parce qu'on a rendez-vous en direct demain avec les hommes, bien sûr. Tout comme la championne du monde, Lisa Armistine, n'est pas là. Donc, voilà, ils ont peut-être aussi boycotté. Ils ont décidé d'emmener que les jeunes. Après, peut-être qu'ils ont des raisons pourquoi ils font ça. Peut-être parce qu'ils ne sont pas contents parce que ce n'était pas chez eux. Parce qu'à un moment donné, c'était proposé après l'annulation de Nice. Oui, c'est-à-dire que quand Nice a retiré sa candidature, on a beaucoup parlé du Yorkshire. C'est sûr que le Yorkshire, en matière de vélo, ils sont déjà candidats pour un nouveau départ du Tour de France. Ils ont organisé leur Tour du Yorkshire sur trois jours. Il y a des hommes dynamiques et une région dynamique qui adore le vélo. On se souvient de ce somptueux, majestueux départ du Tour de France dans le Yorkshire. Du côté de Litz, là-bas. Dans une magnifique, magnifique région. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On voit des images magnifiques aussi de la Bretagne, du Morbihan. On a aperçu, de temps en temps, on aperçoit le golfe du Morbihan. On est si bien. Bon, il y a un petit peu de nuages, Nicolas. Et le vent me semble quand même assez fort. J'y reviens. Oui, Thierry, c'est vrai qu'il y a quelques nuages ici, avec le vent qui, par moment, est un peu plus insistant. Mais franchement, rien de grave. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas prendre la pluie, que les filles ne vont pas prendre la pluie. Mais pour l'instant, non, non, ce n'est pas menaçant. Ça reste des conditions parfaites pour faire du vélo. Il fait, je vous le disais tout à l'heure, 22 degrés. Donc, ce sont vraiment des conditions parfaites. Et on ne va pas se plaindre d'être en Bretagne. Vous le disiez, dans des paysages magnifiques qu'on connaît bien, puisqu'on était venus encore une fois sur le tour l'année dernière. Mais en effet, ce sont vraiment des endroits magnifiques. Alors que là, ça se regarde beaucoup dans le groupe. Juste au moment, avant de vous parler, on a vu une sorte d'attaque, un peu d'intox dans ce groupe. Et on sent qu'on se rapproche de l'arrivée. Et ça se regarde de plus en plus. Et on s'entend un petit peu moins. Oui, sous la minute. 58 secondes l'écart entre les 8. Effectivement, confirmation. À l'image d'Anna Plichta, ici, là, qui prend le relais. On s'entend un petit peu moins bien. Voilà, on travaille un petit peu moins. Les deux sars se décollent. Et ça peut parfois énerver. Bon relais, ici, pris par Anisha Beckmans. La belle Cheverine Hérault, toujours. On ne peut pas qu'elle en fasse de trop, parce qu'elle pourrait le payer sur la fin. Oui, tout à l'heure, si retour, il devait y avoir, et qu'elle doit de nouveau, parce que la côte de Cadoudal sera une formidable rampe de lancement et juge de paix, forcément. On va bien l'étudier, là, dans les prochains tours. On est dans le... Je vous rappelle qu'on est dans le sixième tour, ici. Et donc, travail mené. Alors ça, c'est... Le message est clair. On a bien une Néerlandaise devant, mais ne prend pas de relais, parce que les Néerlandaises derrière se méfient. Et c'est quand même Marianne Voss en personne, qui d'abord, un, étire le peloton, deux, réduit l'écart. Regardez, on était à une cesse tout à l'heure. On est déjà à moins de la minute, et on est déjà à 53 secondes. Le tout à un peu plus de 30 kilomètres de la fin de ce championnat d'Europe féminin, de ce premier championnat d'Europe féminin, sous cette formule, avec les professionnels femmes, les professionnels hommes de main. Il y a un très beau plateau. Je pense qu'on aura le temps de vous en parler tout à l'heure à la fin de ce direct et de vous donner rendez-vous pour demain. Il y a quatre anciens champions du monde qui seront au départ du championnat d'Europe masculin. Et là, on voit vraiment que le peloton s'est bien étiré et que ça roule un peu en file indienne. Leur objectif est juste de rentrer devant. Voilà, maintenant, c'est clair, ils ne vont pas faire ça pour rien. Et si on avait un doute sur la carte, Anna van der Breggen, la championnée olympique, vu le travail de Marianne Voss comme coéquipière, vu la volonté de revenir alors qu'il y a une Néerlandaise devant, je crois que les choses sont limpides. Après, attention, le final est quand même accès de côte de Cadoudal quand même particulier parce que c'est dur. C'est sûr, ça ne va pas forcément arriver en ce prix massif. Je pense qu'après, un autre groupe va encore se détacher et je pense qu'il va y avoir une belle bataille dès que ça va rentrer. Je pense qu'il va y avoir une belle bagarre. En tout cas, là, actuellement, il y a également l'espoir Rie, Jeanne, Marcus qui roulent avec Marianne Voss. Et là, Chantal Bleck, Amy Peters et Marianne Voss pour bosser quand même. Trois Néerlandaises. C'est presque à contre-la-monde par équipe. Et ça fait des dégâts, forcément. La jeune ukrainienne, ici. Yeldenia Vysoska. On découvre des filles qu'on ne voit pas tout au long de l'année. On a, par exemple, deux cyclistes turcs qu'on voit rarement. Une serme, Yelena Erych. Qui, je crois, tout à l'heure, n'ont pas l'habitude de courir à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour elles, c'est très sûr. Beaucoup sont des espoirs, donc des moins 23 ans, comme Séverine. Séverine Erych, ici. Voilà, elles sont là aussi pour apprendre. Qui est dans une famille qui a vécu, je crois, longtemps dans la ferme familiale qui doit être située au Gavre. Pas très loin de Châteaubriand. Et papa, si... Je connais bien l'histoire de Séverine parce que forcément, on l'avait regardée d'un peu plus près quand il a été le champion du monde du contre-la-montre junior. Et papa faisait du vélo. Son frère Julien doit faire du vélo aussi. Une famille de cyclistes. Oui, et puis, voilà, elle a tout l'avenir devant elle. Bien entourée dans cette équipe de France avec Audrey Cordon-Ragot, avec Aude Biannick, avec Edwige Spitel, la championne de France qui porte le maillot de l'équipe de France. Elles sont là. Voilà, Audrey, que vous apercevez ici en cette huitième position. Voilà, Aude Biannick un petit peu à gauche de la route. Alors que là, les espoirs néerlandais, c'est dur. Il y a la relève, mais quand même, n'exagérons pas. Jeanne Corvaire, la néerlandaise. Moins de 23 ans aussi. Voilà, des néerlandaises partout. Des néerlandaises à l'avant, des néerlandaises en tête de peloton, des jeunes néerlandaises lâchées par le peloton. Et un peloton, Nicolas, que vous devez apercevoir puisque l'écart ici, 20 secondes. Ah oui, on sent, on sent le souffle du peloton et on entend le peloton qui revient et qui, allez, la jonction est quasi imminente. Le peloton à 100 mètres désormais du groupe de tête dans cette côte de Cadoudal. Vraiment, le peloton là qui a embrayé et c'est logique. Et l'attaque de Brande là qui vient d'attaquer à l'instant avec Séverine Hérault qui essaye de prendre la roue. Oh, elles ont joué, elles ont joué. Les néerlandaises et tactiquement, c'est très bien vu avec Lucinda Brande qui attaque juste là, sous la flamme rouge. Elle est forte. Ouh, comme elle est forte. Je parle de Séverine Hérault ici avec l'équipe de France parce que là, on connaît les qualités de Lucinda Brande. Pour l'instant, alors que vous apercevez la flamme rouge tout à l'heure dans encore trois tours, ce sera la flamme rouge le dernier kilomètre avant le final pour un titre, un premier titre européen chez les professionnels, cette côte de Cadoudal dont nous parle la française Edwige Pittel. Pour vous, Cadoudal, ce n'est pas assez dur ? Ce n'est surtout pas assez long. C'est dur, mais sur 700 mètres, en fait. Et moi, il me faut des... Sur 700 mètres, c'est des efforts de deux minutes. Même si ça part du pied, c'est des efforts de quatre minutes. Ce n'est pas l'effort du Col d'Aise où ça aurait été un quart d'heure en PMA. Ça n'a plus rien à voir. Et les Jeux, c'était une demi-heure non-stop de PMA. Ça n'a rien à voir. De puissance maximum et Roby, c'est-à-dire au-dessus du seuil. Tout à fait. Donc, ce n'est pas du tout le même effort physiologique. Et moi, je suis meilleure en PMA que sur des efforts très courts à forte puissance. La championne de France, Madame l'ingénieur qui... On connaît du côté de Grenoble, mais on se rappellera et on vous rappellera qu'elle est... On est en Bretagne, qu'elle est bretonne puisqu'elle est originaire de l'Oudeac. Toujours les Néerlandaises qui roulent derrière. Il y a les Néerlandaises partout. Elles sont que six. Enfin, six pros et deux espoirs. On a l'impression qu'il y en a partout. C'est ça. L'appréciation, Nicolas, qui a du orange partout. Il y a du orange, bon... Il y a du orange, en effet, un peu partout, mais il y a du bleu aussi. Il y a un peu de bleu et il y a Séverine Nero qui s'accroche pour essayer de revenir sur Lucina Brand qui a juste dans sa roue la polonaise, la seule à s'être accrochée à Napiszta. Mais Séverine Nero qui est en train de faire l'effort dans cette bosse où Lucina Brand franchement a surpris tout le monde. Oui, puis elle est partie dès le pied. c'est vrai que... Voilà, l'effort, comme disait tout à l'heure Edwige, 4 minutes d'effort depuis le bas. Elle se regarde. Elle se parle même. Elle se regarde un peu. elle discute avec Anna Piszta. Et il y a Olena Pavlukina qui s'accroche. Idem pour Emilia Fallin. Voilà la fin du sixième tour. Il en restera deux lorsqu'elles vont passer sous l'arche d'arrivée. Le groupe de huit qui s'est disloqué totalement. Séverine qui... Voilà, il reste deux tours. C'est 27,6 km exactement. Tête de peloton emmenée par les Russes. Enfin, par une, du duo aux Russes. Même si les jeunes ont un peu roulé. Et je pense que... toute l'équipe de France est là. Très bien. Très très bien. Et puis on pense à Élise Delzaine dont on n'a pas encore parlé. Victime d'une crevée non dans le premier tour. Ilvige Püttel était victime d'une crevée non dans le deuxième tour. On s'est dit tiens, il y a la poisse. Mais non. Élise Delzaine qui a terminé troisième sur ce même circuit pour le Grand Prix de Pumélec féminin. C'est le dernier week-end du mois de mai en 2014. Audrey Cordon en Rago avait terminé sixième. Audrey a gagné deux fois ici en 2012 et en 2014. Audrey Rago Audrey Cormon en Rago C'est vrai les Françaises connaissent bien ce parcours puisqu'avant il y avait une coupe de France qui se disputait ici. Donc voilà les Français connaissent bien ce parcours. Élise aime bien également le circuit avec ce final-là. Audrey est en forme elle l'a prouvé sur le contre-la-monte en terminant en cinquième. On a une bonne équipe de France je pense que on peut essayer d'aller chercher quelque chose. Là ça discute. Là nous sommes avec la tête du peloton tout le monde les néerlandaises en discussion les allemandes qui hésitent un peu les polonaises ne vont pas bouger c'est les italiennes qui finalement vont dynamiter ce peloton parce que l'écart était en train d'augmenter. On était quasiment le peloton était quasiment revenu sur les huit avant l'attaque de l'Uncida Brandt et donc l'écart de nouveau 40 secondes entre le quatuor de tête et la tête de peloton et ça les italiennes ne le sentent pas donc tout de suite bien sûr les italiennes qui font bouger la tête du peloton peloton désormais très étiré 39 secondes d'écart avec Nicolas un quatuor désormais on a perdu la moitié des huit de devant effectivement Thierry avec Olena Pavloukina Lazeri il y a Lucina Brandt donc qui a attaqué tout à l'heure il y a également Emilia Fallin la suédoise et la polonaise pardon Anna Plichta et ces quatre-là ont 150 200 mètres d'avance sur Severin Nero qui n'a pas réussi à boucher le trou tout à l'heure je vous disais qu'elle était en train de revenir malheureusement il lui a manqué une dizaine de mètres et là ça va être très très dur dans la descente de revenir sur quatre filles qui roulent et qui je peux vous dire que là Lucina Brandt elle prend des relais c'est important aussi de signaler qu'elle a attaqué tout à l'heure alors que le peloton revenait qu'il n'y a pas d'oreillette donc est-ce que c'était concerté pas sûr mais en tout cas là elle est en train de rouler à bloc allez 25 km de l'arrivée tête de peloton de nouveau avec des néerlandaises devant une néerlandaise devant le quatuor Van der Bregen qui prend ses responsabilités on a une page de pub à vous proposer et on revient sur la route bretonne aujourd'hui des championnats d'Europe féminins le quatuor en tête de ce championnats d'Europe féminin avec Anna Prista la polonaise le relais pris par celle qui est attaquée tout à l'heure dans l'ascension de la côte de Cadouda l'Unchida Brandt la néerlandaise juste derrière Dossar 75 la grande suédoise Emilia Fallin et pour les accompagner la Zeri c'est-à-dire qu'elle nous vient de l'Azerbaïdjan au cas où Orena Pavlukina voilà le quatuor de tête juste derrière pour l'instant la jeune française Séverine Héraud n'est toujours pas rentrée comment s'entend le quatuor Nicolas G il y a des hauts et il y a des bas on a vu Emilia Fallin tout à l'heure la suédoise qui n'a pas voulu passer de relais on l'a vu discuter un peu avec Lucine Dabrand et avec ses deux compagnons d'échappée et je peux vous dire que finalement la suédoise a accepté de passer un petit relais mais je pense qu'elle a dû dire à Lucine Dabrand écoute toi tout à l'heure t'as pas passé un relais je vois pas pourquoi je passerais et donc c'est à discuter et la suédoise est désormais en dernière position la deuxième explication c'est peut-être qu'elle est un petit peu un petit peu dans le dur j'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement aérienne en tout cas alors que Séverine Hero est à plus de 200 mètres ça va être très très dur voire impossible de revenir et il y a de la tresse devant dites-moi dites donc un quatuor avec des tresses ça vous fait rire moi je suis un homme je regarde il y a des tresses je vois je vois alors déjà de très jolies femmes sous les casques et des tresses et du stress en tête de peloton parce qu'on est un peu en train de se demander ce que l'on doit faire elles ont un apiceta dans le quatuor de tête et les polonaises elles se regardent là elles se disent c'est pas nos atouts majeurs c'est pas avec elles qu'on va être championnes d'Europe on la joue comment les néerlandaises savent que l'inchida branle devant c'est du solide les allemandes pas pris de relais les italiennes on les voit plus les françaises les françaises vont peut-être devoir bouger quand même parce que Séverine Séverine vous ne l'apercevez plus Nicolas non 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 elle est loin Thierry elle a essayé de revenir et là de toute façon ça va être c'est perdu d'avance face à ces quatre filles qui même si elles ne s'entendent pas à merveille elles roulent quand même et ça roule de toute façon plus fort que Séverine et puis elles sont quatre vous les voyez avec Olena Pabloukina elle est là Séverine Hérault merci Jean-Maurice Hogue merci à notre hélico en effet tout à l'heure elle était dans la route d'Emilia Fallin et elle n'a pas pu faire la bascule en haut de la bosse donc toute seule ça va être encore plus difficile donc maintenant elle va attendre le peloton gentiment et puis elle va se replacer pour essayer d'aller chercher une place en espoir 40 secondes d'avance sur la tête de peloton à l'instant elle est championne d'Europe Espoir mais bon voilà tout à l'heure elles étaient huit quatre devant Séverine Hérault et donc trois qui sont en train de revenir les trois manquantes Anisha Wegmans notamment on va rajouter bien sûr Nicole Anselman la Suisse et Anna Zita Maria Stricker l'italienne mais écart au-dessus de la minute plan délico sur la tête de peloton il ne se passe plus rien regardez tout le monde regarde tout le monde enterrement de première classe là il y a quelque chose qui va m'échapper dans certaines nations je pense quand même que les françaises doivent prendre leur responsabilité ou alors elles ne sont pas au courant que Séverine a été distancée mais si une française et on en a les moyens avec Audrey avec Élise avec Aude avec Edwige je veux dire il y a une belle équipe de France circuit leur correspond bien circuit pour puncheuse on aperçoit Aude Biannick au milieu de la route il va falloir à un moment faire quelque chose sinon c'est autoroute pour l'Utida Brant là en effet après peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant pour Séverine mais dès qu'ils vont l'apercevoir devant et qu'ils vont voir que c'est une française il va falloir absolument qu'elle se mette à rouler ou qu'elle s'attaque on est à 25 km de l'arrivée il va falloir se bouger c'est les italiennes de nouveau et oui c'est toujours les italiennes qui veulent essayer de dynamiser le peloton essayer de ramener le tout devant pour évidemment Giorgia Bronzini le yo-yo c'est pas terrible les filles quand même je reviens à 20 je remonte au-dessus de la minute je redescends à 100 mètres je reviens à 1.03 c'est pas simple quand même il fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose et il y aura quand même une dernière ascension de Cadoudal ça se paye 8 fois Cadoudal déjà c'est cher ça fait mal aux cuisses ça nous a donné des courses formidables et hier on a assisté je vais pas vous faire le résumé je vous le ferai demain de toutes les courses parce que là on va vraiment se concentrer sur ces 21 derniers kilomètres sur le direct mais hier on a assisté à une course magnifique tout s'est joué dans les derniers hectomètres avec chez les juniors et toujours intéressant parce que les juniors on les retrouve à regarder Séverine Hérault elle est là elle était une des meilleures du monde chez les juniors elle est là chez les espoirs et elle va encore grandir un peu hier victoire du normand Nicolas Malle originaire de Saint-Hilaire du Harcouette qui devance son copain Emilien Janière le Vendéen puisqu'il est licencié aux Herbiers doublé français chez les juniors et c'est quelqu'un qui faisait la réflexion de me dire un normand devant un Vendéen en Bretagne voilà un bon résumé du cyclisme en France je suis assez d'accord et c'est pas mal je suis assez d'accord là ça y est le peloton aperçoit le contre donc du coup on a vu donc les italiennes rouler puisqu'elles ont compris qu'elles n'avaient plus personne devant maintenant est-ce que les françaises vont rouler ou vont attaquer en voyant Séverine pour l'instant elles n'ont pas l'air il y a quelques nations qui vont devoir le faire il va bien falloir prendre la responsabilité les italiennes montrent des signes après c'est pareil les allemandes avec surtout une personnalité avec Claudia Lichtenberg après elle va plus suivre essayer de suivre les favorites mais pas essayer de ramener un peloton entier sur une échappée c'est pas non plus son rôle l'étant donné qu'elle est plus toute seule je crois que là compte tenu de ce que de ce que l'on peut voir un petit peu besoin de récupérer Séverine Hérault il y a deux nations qui vont devoir prendre la responsabilité du peloton c'est l'équipe d'Italie et l'équipe de France et puis aussi peut-être un peu parce que je ne suis pas sûre que la Polonaise devant pourra aller chercher la victoire après est-ce qu'ils veulent tout miser sur Katarzyna Nievadoma après il y en a une fille devant donc elles n'ont pas non plus à rouler elles devraient être plutôt protégées mais c'est vrai que les italiennes les françaises il n'y a pas une vraie chasse derrière mais la preuve c'est qu'elles ne sont toujours pas revenues sur les quatre sur le contre en tout cas sur celle qui formait l'échappée tout à l'heure mais l'écart a quand même diminué il n'est plus que de 40 secondes donc ça c'est un signe Ah les russes devant encore devant ça ne roule pas non plus vraiment à bloc mais ça s'entend bien et c'est pour ça que l'écart est un peu maintenu Là ils vont revenir sur le contre et donc du coup est-ce que ça va créer des échappées enfin des attaques surtout ? Alors le problème le vrai problème finalement on est à 20 km de l'arrivée allez 4 devant voilà le quatuor en deux têtes on est au ravito au stand le peloton de nouveau groupé une grosse partie du peloton ensemble on a rejoint les 4 qui forment l'échappée à 8 je pense que je suis clair le problème Nicolas c'est l'Unchida Brandt parce qu'elle fait figure d'épouvantail pour les 3 autres évidemment c'est dans la côte de Cadoudal la plus forte c'est si vous faites le dernier tour avec elle vous l'emmenez et vous lui offrez le titre de championne d'Europe pense que ça résonne un peu comme ça non ? Je pense que ça résonne comme ça et on voit les 3 autres filles qui sont assez méfiantes et Emmanuel disait à juste titre que ça ne roulait pas à bloc pour l'instant tout le monde en garde un petit peu sous la pédale parce que je pense que l'attaque tout à l'heure de Lushinda Brandt a vraiment impressionné tout le monde a fait peur à tout le monde et donc les 3 filles collaborent elles roulent mais elles se méfient énormément de la néerlandaise et je serai d'accord aussi avec Emmanuel pour se poser la question sur la stratégie des Polonaises parce que Katarzyna y va demain a de grandes chances et est-ce qu'on peut faire confiance à Plista ? C'est une vraie question mais en même temps elle est devant maintenant et il va falloir rouler en tout cas c'est sûr que Brandt l'a fait figure de grandissime favorite et surtout on le voit encore là où elle est en train de passer pour prendre un relais les autres filles la regardent regardent le plateau qu'elle met regardent son coup de pédale on a clairement peur d'elle depuis son attaque de toute façon c'est clair que c'est dans le groupe de 4 c'est la grande favorite elle l'a prouvé tout à l'heure dans la côte elle le prouve également lors de ses résultats elle a quand même monté Cadouda elle a l'acide oui voilà mais à bloc enfin tout le monde en éventail derrière c'est ça c'est dire si elle est costaud enfin surtout voilà c'est moi l'impression que j'ai non mais en ce moment de toute façon elle est en forme elle vient de faire troisième du tour de Belgique donc voilà on ne fait pas troisième du tour de Belgique comme ça ah n'arrête pas alors ça c'est les jeunes c'est les espoirs je ne sais pas si elles sont en train de se on vient de les voir discuter donc je ne sais pas si elles sont en train de se décider sur une course pour un titre de championne d'Europe espoir elles sont cinq chez les espoirs deux chez les pros mais depuis le début à chaque fois qu'il y a eu besoin de rouler on a fait rouler les jeunes russes avec Egorhova Narya Egorhova notamment ah je cherche nos maillots bleus hop là on voit Edwige Pitel avec son casque bleu c'est l'arrière du peloton on a perdu pas mal d'éléments déjà mais enfin bon ça reste groupé n'empêche que l'accélération Nico le souffle du peloton comme vous le disiez tout à l'heure on revient oui un peu moins présent que tout à l'heure quand même là c'est plus le vent qu'on sent non quand on se retourne je n'aperçois pas encore le peloton Thierry ça y est allez il y a ouais il y a 30 secondes on va dire 300 mètres pour vous donner un autre élément d'information le peloton qui se rapproche et c'est logique parce que là on est dans un faux plat descendant et on est à 40 km heure donc vraiment ça ne roule pas ça ne roule plus fort ici est-ce que c'est la fatigue est-ce qu'on en garde je pense que les filles commencent à être émoussées et ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est qu'elles collaborent un peu moins que les relais sont un peu moins appuyés parce qu'on craint Lucille d'Abrant clairement elle est là la voici Lucille d'Abrant la néerlandaise que le cyclisme féminin néerlandais pèse sur une saison totalement il y a eu l'ère Marianne Vos il y avait eu l'époque Léontine van de Morcel aussi qui dominait attention en plus elle ne domine pas que sur la route elle domine sur la piste on rappelle que Marianne Vos a été championne olympique sur piste et dont il voit le morcel aussi il fait bon vivre en Hollande on vit sur un vélo les filles elles vivent sur un vélo c'est pour ça qu'elles sont fortes mais pas que alors on disait en tête de peloton sur ce championnat d'Europe féminin il y a deux équipes qui doivent prendre leurs responsabilités ou les bleus ou les blanches les bleus c'est les françaises on les aperçoit pour l'instant ils ne prennent pas le poids de la course sur leurs épaules c'est un choix certainement les italiennes le prennent c'est fait les jeunes russes sont rentrés dans le rang 18 secondes d'écart petite descente ici avec un virage en dévers Olena Pavloukina j'ai l'impression que ça ne roule quand même pas fort que les filles se sentent déjà un peu vaincues se dire que ça va rentrer parce que connaissant la forme de Lucie D'Ambrant si elle voudrait vraiment que ça a le goût je pense qu'elle insisterait un peu plus comme elle l'a fait tout à l'heure dans la course de Calouna elle va peut-être repartir avant qu'à tout d'heure oui peut-être mais en fait moi je pense que c'était un peu stratégique tout à l'heure si les Hollandais ont roulé et si surtout Lucie D'Ambrant devant a mis un coup de force c'est pour encore faire un petit peu plus d'écart et pour pouvoir faire rouler les autres nations là par exemple ils sont en train un peu de fatiguer l'Italie et puis finalement après pour revenir et puis recontrer et voilà peut-être que c'est pour aussi c'est un peu tactique parce qu'on voit que Lucie D'Ambrant est vraiment facile donc est-ce que c'est pas quelque chose de tactique pour pouvoir fatiguer les concurrentes bon là Nico le souffle il est là quand même il est bien là ça y est il est là je le sens sur mon coup Thierry oui allez 50 mètres d'avance pour les quatre Fuyard c'est terminé pour elle alors à moins qu'il y ait une nouvelle attaque de Lucie D'Ambrant comme tout à l'heure mais ça y est en bas de la côte de Cadoudal le peloton est en train de revenir sous l'impulsion des italiennes avec un vent de face que l'on sent aussi de plus en plus on le voit avec les drapeaux vent de face dans cette bosse et ça y est la jonction est imminente Thierry ouais vent de face bien présent quand même on va bien que tout à l'heure ça soufflait voilà merci pour la confirmation sur les drapeaux français déployés je vais avoir des ennuis avec votre épouse vous sentez le souffle féminin sur votre coup voilà l'occasion pour moi de rappeler que l'épouse de Nicolas Hégé travaille sur la nouvelle chaîne France Info qu'elle est journaliste et que la chaîne France Info a démarré début du mois de septembre et que vous la trouvez sur le canal 27 de la TNT avec des rendez-vous sportifs présentés notamment par l'ensemble du service des sports de notre service des sports et bien l'on retiendra que ce premier champion d'Europe la jonction avec le groupe de tête 8 d'abord 4 ensuite se fait ici à 14 km 800 de la fin du final de l'arrivée regroupement général on voit Amélie Riva Audrey Cordon ici les françaises toujours bien placées avec Vichpitel un peu plus bas d'un autre côté elles n'ont pas pris le poids de la course elles n'ont jamais roulé donc finalement c'est intéressant à l'amorce du dernier tour merci aux italiennes d'avoir roulé pour être rentrées devant maintenant nous les françaises les russes pas mal non plus les russes aussi les russes pas mal non plus mais les italiennes c'est vraiment fait l'effort non non c'est pas encore la flamme rouge ce sera un peu plus agité et encore un tour mesdames et demoiselles là il faut s'attendre à un contre évidemment je pense pas que les filles vont rester comme ça encore pour le dernier tour région Bretagne on aperçoit les panneaux c'est la côte de Cadoudal un petit mot sur cette alors elle est célèbre le grand prix de Pumélec l'a rendu célèbre un petit mot Nicolas sur cette côte de Cadoudal dont nous parlait très bien tout à l'heure Edwige Pitel oui elle est longue elle est longue ah une attaque en bas oui de Van der Bregen accélération de la championnale pique en titre allez-y Nicolas oui Anna Van der Bregen là qui attaque assez tôt moi je pensais la voir dans le prochain tour voilà Van der Bregen qui se sent forte on l'a dit et qui part elle est suivie par 4 ou 5 filles notamment la polonaise s'agit-il de Nivea Doma je ne suis pas très bien placée oui oui mais en tout cas ça y est la course est partie pour les grandes favorites et je ne vois pas de française dans les roues avec Longo-Bourguini également l'italienne il y a même qui revient là-bas une française un petit peu à contre-temps encore ça va devenir une maladie française ou français et française d'être à contre-temps sur les courses cyclistes mais là clairement devant c'est 4 favorites c'est peut-être le bon wagon donc devant nous avons est-ce que c'est Maya Johansson qui revient là oui je pense que c'est elle c'est son allure en jaune de la Suède là c'est une Suédoise ça c'est sûr il y a une italienne dans sa roue aussi nous avons donc Elena Amialoucic pour la Biélorussie nous avons Longo-Bourguini Nivea Doma et Van der Bregen voilà ensuite derrière on peut voir en effet la joine c'était pas si si c'était Emma Johansson mais juste derrière pas la première joine parce qu'elle vient d'être rejoint par 3 elle est là Emma Johansson c'est elle qui prend le relais maintenant de nouveau Emma Johansson Brand Lucinda Brand dans la roue Brontini et Audrey Audrey Cordorago est là voilà elle est là dans le virage Audrey 5ème du contre-la-montre elle a retrouvé son coup de pédale elle était en dedans mais on l'a appris il y a quelques jours elle l'a révélé il y a quelques jours elle a été pendant tout l'été elle est malade depuis un long moment mais elle ne le savait pas elle a eu la toxoplasmose voilà et il a fallu qu'elle fasse des éclats à main médicaux pour finalement découvrir cette maladie qui l'a bien perturbée notamment sur les Jeux Olympiques la cloche est là la cloche est là dernier tour de ce championnat d'Europe version numéro 1 pour les professionnels d'âme aujourd'hui Edwige Pittel aussi est là Elise Delzen Amélie Riva également est là ah les françaises sont dans ce groupe de tête voilà il y a un groupe qui est en train de se former il y a un groupe de contre aussi qui est en train de revenir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ouais non ça se regarde il va s'est revenu enfin bon ça fait l'écrémage quand même on voit celles qui sont fortes voilà ouais c'est ça les 4 de devant c'était gros plan sur Alena Amigalucic la Bélarusse avec la Polonaise et l'Italienne dans sa roue attaque et ça repart Nicolas ah c'est Audrey qui a attaqué non Edwige et attaque d'Edwige Pittel Nicolas Edwige Pittel oui Thierry ça repart vous le disiez c'était un grand groupe finalement qui s'est formé avec environ une vingtaine de filles Edwige Pittel qui en a profité pour partir dans cette enfilade de virages mais ça réagit derrière tout de suite avec les Italiennes et là Edwige Pittel va peut-être profiter aussi de ce village de ces virages de ces petites portions pavées qui peuvent avantager une femme seule et notamment à l'attaque on a vu l'Italienne donc au Bourguigny tout de suite sauter dans la roue enfin aller chercher Edwige Pittel elle a allongé le peloton on va en profiter pour écouter voilà puisque du coup Edwige rentre dans le rang mais bon stratégiquement les français sont bien on va écouter Audrey Cordon-Ragot sur sa maladie justement ouais ça change beaucoup de choses parce que ça change le fait que voilà je vais ressortir de cette saison 2016 avec quand même des points positifs malgré tout ce qui s'est passé avant et j'avais besoin de ça pour repartir du bon pied en 2017 comment vous êtes physiquement vous le disiez vous avez eu un virus qui était peut-être l'explication de votre méforme de vos contre-performances est-ce que c'est fini est-ce que vous êtes maintenant au top ? ouais je sens que c'est fini parce que voilà j'étais pas du tout la même sur le chrono jeudi que ce que j'étais au jeu et je sens que j'ai de la force que voilà j'arrive enfin à m'exprimer à 200% et c'était vraiment ça qui me manquait ces derniers temps donc voilà aujourd'hui j'espère avoir bien récupéré pour faire une bonne course sur route mais de toute façon le contrat a déjà rempli faire une bonne course ça veut dire quoi ? quand on voit Anna van der Breggen Marianne Vos cette équipe néerlandaise aussi les polonaises comment vous allez faire pour essayer d'exister de... bah voilà d'essayer de les surprendre ? je pense qu'il va falloir jouer très fineude et il ne faut pas complexer face à elle je pense qu'il y a aussi des jours sans pour chacune d'entre nous et voilà il ne faut pas toujours se rabaisser et se dire qu'on est moins fort qu'elle et faire sur la forme du jour en ayant confiance en nous en notre équipe on a une équipe très forte je pense que tactiquement on sait aussi bien gérer cette course parce qu'on l'a déjà fait et voilà je pense que notre souci un peu le souci français c'est d'être complexé face aux autres et moi je veux qu'on sorte de ça je veux qu'on existe et je pense qu'on est capable de le faire ah ça c'est du discours ça c'est du tempérament il faut le mettre en application et c'est maintenant 11 km de l'arrivée regardez Elisa Longo Borghini vous la connaissez bien c'est vraiment une super super coureuse vraiment elle a un talent fou cette italienne pas souvent gagnante oui oui mais pas non pas oui elle pèse souvent elle a pesé sur les jeux olympiques c'est grâce à elle c'est à Navander Bregen c'est terrible à dire mais c'est elle qui a ramené à Navander Bregen c'est elle qui lui permet d'être championne olympique ça a été souvent vrai dans des championnats du monde et c'est encore un peu vrai aujourd'hui regardez pour l'instant ce sont les italiennes et encore les néerlandaises les néerlandaises qui ont vraiment pesé sur ce championnat de Rome féminin voilà avec Amy Peters qui relance la course les italiennes qui sont encore présentes les russes également et les polonaises vraiment voilà les nations qu'on pourra vraiment retenir là dans cette course là attention parce que le final est particulier la côte de Cadoudal c'est pas comme si on avait un sprint tout plat comme ça avait été à Copacabalin sur les jeux à Rio ou comme à Plouet où finalement ça avait beaucoup bagarré et puis finalement on avait eu un sprint massif avec la victoire de la polonaise Eugenia Bouillac aujourd'hui c'est différent la côte de Cadoudal c'est un juge de paix c'est un juge de paix télévisuel c'est quand même le made in France qui prime parce que parfois on est dans la souffrance aujourd'hui c'est juste un régal l'impression d'être sur le vélo les polonaises qui entourent vraiment leur leader ah les françaises là attaque de Amélie Riba bien ça très bien il fallait être finaud j'ai aimé le mot d'Audrey qu'on aperçoit là-bas il faut être finaud alors on va les user au fur et à mesure il en reste des filles il en reste des françaises on va les user c'est le cas en tout cas c'est ce qu'essaye de faire Amélie Riba qui va s'écarter va demander le relais personne ne va le prendre et on va revenir on va se regrouper alors Nicolas qui a fait plusieurs fois la côte de Cadoudal on en parle évidemment c'est un retour dans le peloton pour certaines qui avaient été distancées à l'image d'Anna Kizanofer l'Autrichienne avec son dossard numéro 1 c'est vraiment une côte de puncher on se rappelle par exemple que chez les hommes cette année le Grand Prix de Plumélec a été remporté par Sam Dumoulin qui est un sprinter puncher oui oui c'est vraiment il faut du punch vous qui l'avez fait plusieurs fois même en moto il faut du punch exactement c'est exactement ce profil et c'est le profil d'un Sagan aussi pour parler des hommes c'est à dire que la côte n'est pas assez dure comme l'a dit tout à l'heure Edwige Pittel ce n'est pas une côte pour grimpeurs ou grimpeux c'est plutôt pour des sprinters punchers alors c'est vrai qu'Anna Van der Bregen sait tout faire elle a gagné à la flèche wallonne elle est très forte aussi dans les sprints et c'est vrai que c'est une côte pour elle mais ce n'est pas une côte à proprement parler pour les grimpeuses je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel les pourcentages ne sont pas assez élevés ils sont plutôt autour de 4% et quelqu'un qui peut passer en force avec des qualités de puncher à mon avis va être avantagé c'est vrai que ce n'est pas une côte vraiment pour les vraies grimpeuses Aude Biannitz dans une interview l'a dit également Nice aurait été totalement différent par rapport à son col avec des forts pourcentages et surtout très long là c'est vrai qu'une bronzini un peu sprinteuse qui passe bien les bosses peut essayer d'aller tirer son épingle du jeu en haut et puis d'aller régler tout le monde au sprint La grande Marianne Voss également aurait été super favorite Ah oui là c'est vrai qu'elle court pour sa coéquipière mais c'est vrai que c'est aussi un peu pour la grande Marianne enfin voilà ce n'est pas non plus super difficile Et on va regretter bien sûr l'absence de Pauline Ferrand-Prévost voilà Pauline récupère elle a remis un petit peu d'ordre dans tout ce qu'elle avait besoin de personnel tout a l'air d'aller très bien elle va reprendre le vélo elle va revenir et elle va redevenir on redevient toujours ce que l'on a été en travaillant bien sûr la grande Pauline Ferrand-Prévost qui j'imagine regarde cette course féminine et qu'on salue et qu'on espère vite 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 retrouver et commenter Oui c'est vrai c'est vrai qu'aujourd'hui elle aurait été parmi les grandes favorites Ah c'est sûr Amélie Riva encore Oui il y a un virage Thierry ça y est Amélie Riva qui est en train de revenir sur nous avec une Polonaise et une Suédoise juste dans la roue mais ça réagit ça réagit derrière mais Amélie Riva elle ne se retourne pas elle est en train de faire l'effort et les Françaises qui courent bien elles n'ont pas pris le poids de la course vous le disiez Thierry depuis le départ elles ont été très intelligentes et maintenant elles sont en train de se montrer Alors après il faudra être bien placé à 3 km de l'arrivée c'est ce que disait donc on en a beaucoup parlé au briefing ce midi ou hier soir à l'hôtel c'est ce que disait on l'écoute Aude Biannick tout à l'heure c'est ce que vous disait Aude Biannick tout à l'heure C'est surtout avoir un coup d'avance sur les grosses nations comme la Hollande et l'Italie et faire une course offensive et surtout ne pas être attentiste et bien observer les coups qu'il y a et voilà être vraiment sur la défensive et être à l'avant Est-ce que c'est vous un circuit qui peut vous convenir aussi ? Oui c'est vrai que depuis que je suis à sport j'ai l'habitude de courir sur ce parcours là et en Bretagne donc c'est vrai que j'apprécie énormément ce parcours là et c'est pas pour me déplaire d'être ici en plus en Bretagne Comment battre les néerlandaises avec Anna van der Breggen avec Marianne Vos on a vu au jeu elles sont très très fortes comment les battre ? C'est quoi ? C'est profiter justement de votre supériorité numérique parce que normalement vous êtes un ton en dessous au niveau individuel de ces filles là ? Ah c'est sûr qu'individuellement si on nous prend à côté de la Hollande on est un ton inférieur mais après je pense que collectivement ça peut faire notre force et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue et justement aller de l'avant et essayer de les piéger et aller à l'arrière Elle est toute seule mais elle est là Margarita Victoria Garcia Canelas l'Espagnol qui vient d'attaquer tout de suite une Polonaise sur la roue arrière ou une néerlandaise et une Italienne jamais bien loin Et voilà c'est ça encore Lucinda Brand devant on pourra dire que Lucinda Brand marche aujourd'hui parce qu'elle est dans quasiment tous les coups Elle est dans tout C'est ça Elle a tout fait Donc voilà C'était peut-être la plus forte aujourd'hui on verra si la tactique néerlandaise a été efficace On voit Séverine Hérault dans la roue du Ispitel donc Séverine reste bien au chaud là pour essayer d'aller chercher un podium espoir Amélie qui est revenue sagement dans le peloton et puis qui se met à l'abri maintenant pour essayer de récupérer Et là on sent que la tension monte Normal 6,5 km de l'arrivée Dans 6,5 km on va connaître la première championne d'Europe professionnelle de cyclisme sur route en ligne Audrey bien placée également Audrey Cordon-Ragot avec son casque bleu blanc rouge Chantal Black également la néerlandaise qui est là et qui est en forme cette année Marianne est là et les Polonais sont bien organisés parce qu'elles sont 4,5 dans les 10 premières quand même les Polonais attention il y a aussi Katarzyna Paloska ils sont 2 Katarzyna dans l'équipe et elle est également en forme elle a gagné 2 étapes sur le tour de l'Ardèche elle est très en forme on voit également Emma Johnson avec son maillot de la Suède pour une de ses dernières courses prend sa retraite à la fin de cette année 2016 le bidon qui est revenu ça aurait pu provoquer une chute vous découvrez des maillots à droite de la route ukrainien par exemple Slovène aussi le vert un peu clair et bleu là-bas c'est un petit avant-goût du championnat du monde il manque quand même pas mal de pays mais il manque tous ceux qui ne sont pas européens tous ceux qui ne sont pas européens effectivement c'est sûr que dans le cyclisme féminin on sait que par exemple les américaines pèsent sur les courses féminines les australiennes aussi et les australiennes bien sûr Meghan Guarnier l'américaine qui a gagné l'ECI World Tour cette cette coupe du monde version un petit peu différente ça ressemble à ça 17 courses au total on marque des points à chaque course c'est un petit peu de temps c'est un petit peu de temps c'est un petit peu de temps Mais dans sa roue, bien à l'abri, Van der Bregen. Je trouve que les Polonaises courent bien. Je trouve que les Polonaises courent très bien. Du coup, là, devant la Polonaise, c'est Paloska. Katarzyna qui est devant. Donc, du coup, elle n'est pas à protéger. Elle court vraiment. Mais chez les Polonaises, on a également Ginny Bujak. Bujak, rappelons-le. Elle vient de gagner Plouet. Voilà, qui a gagné Plouet. C'était différent. Là, je ne pense pas qu'elle pourra aller gagner sur un sprint en haut de Cadoudal. C'est totalement différent. Allez, on prend le risque. A 5 km, on a le temps. Ce n'est pas encore parti. Katarzyna, Pavlovska, au micro de Nicolas Gé. Coup de chapeau. Oui, nous sommes venus avec 8 coureuses. On a une équipe très solide. Et on espère faire quelque chose aujourd'hui. Vous connaissez très bien Marianne. Et Anna, comment est-ce que c'est possible de les battre ? Ça dépend de comment va se jouer la course. On espère qu'il y aura quelques échanges avant le dernier tour. Et on verra comment ça va être difficile. J'espère que dans la dernière montée, on va pouvoir faire quelque chose. Autant pour moi, c'est l'autre. C'est Katarzyna Niewa-Doma, la jeune, le grand espoir du cyclisme polonais, qui peut devenir championne d'Europe espoir, mais aussi championne d'Europe professionnelle. C'est ça. L'année dernière, c'était elle qui était championne d'Europe espoir et qui avait porté son maillot toute l'année. Donc là, elle va avoir envie de reporter ce beau maillot. La grande copine de Pauline Ferrand-Prévost. C'est ça, qui est son chez Rabolai. Pauline m'aurait tapé sur les doigts si je ne l'avais pas rectifié. Mais bon, je ne savais pas que Nicolas parlait le polonais couramment, ce que j'ai vu parler avec quasiment toute l'équipe de Pologne. Et c'est ma foi un bon choix, parce que, pardon Nicolas, c'est un bon choix, parce que les polonaises, elles sont 1, 2, 3, 4, 5 devant le peloton quand même. Ah oui, et Niewa-Doma, mais vous savez aussi, vous connaissez mon professionnalisme, il fallait que je parle à chaque courreuse de l'équipe de Pologne. Pour être plus sérieux, bien sûr que Niewa-Doma, selon moi, est l'une vraiment des clientes dans cette configuration, avec toute la course qu'il va jouer dans Kadoudal. Bien sûr qu'Anna van der Bregen, bien sûr que Marianne Vosso, son favorite. Mais franchement, Katarzina, qui fait partie de l'équipe Rabolive, qui est leur coéquipière, pour moi, est vraiment l'une des clientes, voire l'une des grandes favorites avec les deux néerlandaises. En tout cas, elles courent parfaitement bien, les polonaises, sans doute et certainement pour une de leurs deux fusées. Katarzina-Niewa-Doma, ou éventuellement Katarzina-Pavrovska. Il y a Buliak aussi, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de possibilités. Pour l'instant, elles sont en train de damer le pion à 3 km de l'arrivée. À toutes les autres nations, elles ont pris la course en main. Mais tout à l'heure, il y en avait 4 qui étaient sorties, et je pense que ces 4-là, on va les retrouver. À savoir Van der Bregen, Longo-Burguigny, qui sera également présente. Et puis évidemment, il y avait la polonaise. Donc voilà, mais c'est sûr qu'on va retrouver ces filles-là. Et puis sans oublier Emma Johansson, qui est toujours présente lors des arrivées comme ça. Les Français sont là, à 5. C'est pas un petit peu loin là, faudrait... À un moment, il va falloir revenir, faire un choix. Je pense qu'elles ont fait un choix sur une... Voilà, c'est bien, regardez, elles vont revenir à gauche de la route. C'est Haute-Biannick qui ramène tout le monde à gauche de la route. Voilà, très bien fait. C'est ça, oui. Très, très bien fait. Voilà, groupir en plus. Ah, excellent. Excellent, ouais. C'est vraiment excellent là. Rodelick dans sa roue, Audrey. Élise est là, Élise Delzaine, en quatrième position. C'est peut-être la carte Élise. Ah, les Français se prennent la tête de course. Ça y est, oui. La bagarre avec l'équipe de Pologne et les Néerlandaises qui sont là. Le final tant attendu, promis la Côte de Cadodale comme juge de paix pour un titre de championne d'Europe. Et les Français sont là. Oui, et puis il y en a une autre également à droite de la route. C'est vrai qu'elles sont vraiment présentes en masse là. Il fallait être finaud. C'est le bon choix, le bon mot aujourd'hui pour être championne d'Europe. De toute façon, il fallait entamer ce virage devant si on ne voulait pas être enfermé et se trouver derrière. Ah, les Polonaises ont repris le manche. Et regardez, terrible accélération là, comment ça fait mal ici. C'est le début de cette Côte de Cadodale. Ça y est, là, la bagarre est lancée. Ouais, OK, est-ce qu'il va sortir à droite là ? Ouh, attention, une Polonaise là. Oh, le braquet qu'elle emmène, elle est vraiment... Ouais, elle a failli faire sauter parce que là, elle a fait un changement de braquet qui n'était pas très opportun. Elle a risqué. Là, je pense qu'elle est en train d'emmener Peton pour sa leader. Septième position là. Il y a Longo Borghini qui tente de revenir. C'est Audrey là, qui est juste à côté. Audrey Cordon, septième position. Elle a choisi la bonne route, la bonne roue, celle de Longo Borghini. Avec sa tresse, c'est Nyeva Dova qui est là. Oui, c'est ça, Brune. Et puis, on a également Alena Amialoucic qui est présente, comme tout à l'heure. Allez, ça part à gauche là-bas. Audrey qui est super concentrée. Élise également qui est présente, un peu plus loin. Et puis, Edwige qui est là aussi avec son casque bleu. Les Françaises sont présentes quand même un petit peu loin. Il faudrait qu'elles remontent, mais elles sont présentes. Audrey, elle est là en septième position, huitième position. Marianne Vos dans sa roue. Regardez, les Néerlandais, elles sont bien calées là. Attention, elles sont bien calées. Nyeva Dova est prête à surgir. Severinero, Severinero est juste là. Voilà. Juste là, juste derrière Audrey. Nyeva Dova en troisième position à la flamme rouge. Le danger est là avec sa tresse. Chantal Black. Audrey Cordon, elle est bien Audrey. Elle est très très bien Audrey. Severinero peut-être pour être championne d'Europe Espoir. La cassure s'est faite au kilomètre à la flamme rouge. Et Nyeva Dova qui est là. Chantal Black qui emmène avec le maillot de Hollande. Dans sa roue, Van der Bregen. La championne de la pique qui est là. La vie championne olympique qui est là. Et les Français sont là avec Edwige Pittel ici à gauche au centre de la route. Audrey qui se décale aussi. C'est parti. Ça y est. Attaque de Nyeva Dova. Nyeva Dova est parti. La grande favorite est partie. Van der Bregen dans la roue. Personne, mais pour l'instant, personne ne la suit. C'est dur pour Van der Bregen. Regardez Nyeva Dova. Attention, elle est longue cette côte de Canoudal. Elle est partie tôt. Et Van der Bregen qui résiste. Longo-Bourguini pour l'Italie. Amial aussi pour la Biélorussie. Là voilà, on a exactement la même configuration que tout à l'heure. Les 4 premières qui se sont échappées, voilà, elles sont là. Oui, tout à l'heure dans l'avant-dernière ascension de Canoudal. Et Van der Bregen qui est revenu à hauteur du pédalier de la Polonaise. Qui la regarde. La championne olympique qui juge, qui jauge. Avec encore Longo-Bourguini l'Italienne ici. Comme toujours dans un championnat sur une course d'un jour. Et attention, attention au finish d'Aleena Mialucic la Biélorussie. Et comme tout à l'heure encore... Et il y a une Lituanienne là qui est en 5ème position. Exactement la même que tout à l'heure. Exact. Et vous aviez regardé qui c'était ? Moi non. Non, tout à l'heure non, parce qu'après c'était revenu avec... Mais je peux vous le dire, je vais peut-être pouvoir vous le dire. Anna Van der Bregen. Évidemment grande favorite. Mais attention, c'est quand même pas son point fort ce genre de sprint. Même si c'est Canoudal. C'est peut-être l'Elevaïté. Elles sont 5 pour 3 places sur le podium du championnat d'Europe. C'est bien l'Elevaïté. Grazal et l'Elevaïté, c'est ça. Qui va finir la tour. Bon, attention, je le dis à Alena Mialucic. Et c'est Van der Bregen qui prend les responsabilités. C'est la championne olympique qui prend ses responsabilités. La championne olympique va-t-elle résister à tout le monde ? Non. Peut-être enfin le sac pour Longo Borghini. Non, avec toujours Anna Van der Bregen, incroyable. Anna Van der Bregen qui s'impose à la championne olympique, qui s'impose absolument incroyable. Eh bien oui, elle est là au rendez-vous. Anna Van der Bregen, championne olympique, devient championne d'Europe devant la jeune et championne d'Europe espoir, donc Katarzyna Niviadoma, qui vient la féliciter la Polonaise. Il y a eu une bagarre royale entre deux des meilleures couruses du monde et troisième. Encore Longo Borghini, je crois. Exact, c'est ça. Si, si, c'est elle. Elle est encore sur un podium. Elle est encore sur un podium. Incroyable italienne. Toujours présente. Toujours là, toujours dans le final d'un championnat d'une course d'un jour, d'un championnat du monde, d'un championnat national, mais rarement, rarement sacré. Et décidément, Marianne Vos, regardez, c'est comme une passation de pouvoir. Il y a eu l'ère, Marianne Vos, elle a tout gagné, elle dominait le cyclisme féminin. Eh bien, en cette année 2016, il y a Anna Van der Bregen qui vient de Zwolle aux Pays-Bas et qui est absolument intouchable. Championne olympique, championne d'Europe, il lui reste à devenir championne du monde dans trois semaines à Doha, au Qatar. Incroyable. Elle se connaisse bien, Anna Van der Bregen et puis Qatarzina, Niev Adolin. Elles courent toute l'année chez Rabolive et c'est vrai qu'elles sont toute l'année ensemble. Elle a lancé son sprint de très très loin. Un sprint particulier, en haut de la côte de Cadoudal. Elle résiste, parce que c'est le mot. Elle résiste bien sûr à Anieva Doma, finalement au retour d'Elisa Longo-Borghini. Quatrième, c'est Alena Amialucic, la Bélarusse. Cinquième, c'est la Lituanienne Raïza Leleviite. Chez les espoirs, je pense que Severin Ero fait un podium. En tout cas, Anieva Doma est championne d'Europe d'espoir. Championne d'Europe, ça c'est sûr. Parce qu'elle fait deux de la course professionnelle. Donc elle est championne d'Europe d'espoir. Anna Van der Bregen, championne d'Europe pro, premier titre de championne d'Europe. Finalement, les néerlandaises ont pesé pendant tout le temps. Elles ont vraiment pesé sur tout le championnat d'Europe. Sauf un peu dans le final, dans le dernier tour. Et force est de reconnaître que stratégiquement, une fois encore, les Pays-Bas ont été extraordinaires. Voilà, là c'est vrai qu'ils ont fait la course parfaite, rien n'arrive. Et là c'est le jeune homme qui partage sa vie à Anna Van der Bregen. Il a eu le site d'Abrois. Chapeau, qui était forte aujourd'hui. Oui, qui était forte, mais elles ont vraiment bien joué. Elles ont été dans tous les échappés. Et ça c'est Amy Kitter. Troisa, elle a évité, donc cinquième. Sixième, je pense que c'est Giorgia Bronzini qui doit faire six. Oui, c'est ça, je crois. Alors je cherche la place de Séverine. Elle n'était pas loin, je l'ai vue après arriver. Marianne Voss est septième. Emma Johansson, huitième. Cécile Outrouplutvik. Ah si, elle a l'espoir. La danoise Séverine Herro est dixième. Séverine, elle est dixième. Troisième espoir ? Troisième espoir. Troisième espoir, c'est qui la deuxième ? Ludwig, la danoise. Bravo, bravo. Bravo Séverine, elle est sur le podium. Elle est de bronze Séverine Herro et dans les dix premières du champion d'Europe quand même. Oui, c'est bien. Voilà, première française. Première française, Séverine Herro, elle était dans l'échappée. Oui, c'est bien. Elle en a un peu trop fait. Si elle en avait un petit peu fait moins, peut-être que là, elle va chercher la place qui est juste devant. Séverine, elle nous a fait une Julian à l'affilie. Oui, c'est ça. J'en fais trop, je suis trop fort, je suis fort, je me balade, mais au moment clé, voilà, ça va rentrer. Elles ont toutes scrumpté les mains en haut du guidon. C'est différent, c'est dans une bosse, mais c'est marrant de voir ça. Un respect quand même, parce qu'Anna Van der Bregen, chapeau, qu'elle a gagné la flèche Wallonne. Je ne suis pas sur le détail des autres courses, elle a gagné la flèche Wallonne, ce qui n'est quand même pas rien. Vous la connaissez, c'est le même final que les hommes. Puis derrière, elle s'impose avec brio sur les Jeux Olympiques. Oui, voilà, elle a toujours été présente dans toutes les manches du World Tour. Quatrième à Ron Van Drent, cinquième de l'Astra de Bianche, à Binda en Italie, elle fait sixième. Enfin voilà, elle a toujours été, toujours présente. Et puis bon, championne Olympique, et puis là, elle va gagner le championnat d'Europe. Voilà, c'est parfait pour elle. Après, est-ce que le parcours au Qatar va lui convenir ? C'était pas sûr, mais bon. C'est un peu différent, Plumélec. Je dois vous reconnaître, c'est un peu plus plat. Le Qatar est un peu plus plat que la Bretagne. Il y a du sable aussi, mais c'est pas le même. Allez, on va écouter, là, on l'a déjà entendu tout à l'heure, parce que c'était un de nos choix, bien sûr, de vous la faire écouter. Anna Van der Bregen, qui disait, j'ai déjà réussi ma saison. Mais bon, voilà, elle rajoute un maillot, Nicolas. Et quel maillot ? Le jour de demain, c'est à partir de 9h15, où la présente... ... 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 Oui, avec Anna, après ce petit problème de son, Anna, vous êtes la première championne d'Europe professionnelle. Qu'est-ce que vous ressentez ? Oui, bien sûr, je suis vraiment heureuse. C'est spécial parce que c'est la première championne européenne pour les femmes élites et aujourd'hui, c'était une très difficile. Nous avons une très forte squad avec Lucinda en front et aussi les filles dans le peloton. Je suis vraiment heureuse d'être partie de cette équipe et bien sûr, je suis heureuse que je puisse finir tout ce travail. Oui, je suis vraiment content aujourd'hui parce que c'était une journée très, très difficile, une course très difficile. Et c'est vrai qu'on a eu aussi, j'ai eu la chance d'avoir une très, très grande équipe et notamment Lucinda qui a fait un gros, gros travail avec ça. Et donc, je suis forcément très content. Vous êtes aussi la plus forte aujourd'hui encore une fois et pouvez nous en parler, nous décrire aussi comment s'est passé le dernier kilomètre ? Oui, nous avons essayé d'obtenir des breakaways, juste pour faire la race difficile, mais aussi Lucinda qui a été forte, et Chantal et Amy aussi. Donc, nous avons fait l'attaque après l'attaque. Donc, ça a fonctionné et c'était une très difficile. Et j'ai dit aux filles que je me sens bien, donc j'ai toujours essayé sur le dernier climat. Et c'est allé ensemble et ils ont travaillé pour moi dans le dernier lap. Et j'ai essayé de finir, et luckily, ça a fonctionné. Oui, Lucinda aussi se sentait très, très bien, elle me l'a dit. Et c'est vrai qu'on a fait, on a roulé toutes les deux. Et puis, dans le dernier kilomètre, j'ai dit aux filles, écoutez, les filles, je me sens très, très bien. Je me sens forte. Donc, elles ont roulé pour moi et c'est là que j'ai accéléré et ça a marché. Anna, what a season ! You won Fleche Wallonne, you won the gold at the Olympics. And now you're European champion. It's just amazing for you. C'est une saison extraordinaire pour vous. La Fleche Wallonne, le titre olympique, aujourd'hui championne d'Europe. Quelle saison ? Yeah, that's true. I still... It's a season you can only dream of. And today I became European champion. It's a bit strange because I'm also Olympic champion. And there's no jersey for it. So I still have a jersey now. But yeah, to be two times champion, that's something unbelievable. C'est incroyable. C'est une saison dont je pouvais à peine rêver. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'était quelque chose de très fort. Et maintenant championne d'Europe avec ce nouveau maillot. Je ne sais pas si je pourrais le porter tout le temps. Mais en tout cas, c'est un grand, grand sentiment. Thanks a lot and congrats. Merci beaucoup. Thank you. Nicolas ne m'entend pas, ce n'est pas grave. Il lui manque le maillot de champion du monde. Rendez-vous est pris. Voilà, c'est la première championne d'Europe professionnelle. Je vous rappelle le podium ici pour ce premier championne d'Europe ouvert aux professionnels femmes à Plumelec. sur le circuit du Grand Prix de Plumelec. Le titre donc pour l'année Irlandaise et championne olympique en titre, Anna van der Bregen. Quelle année 2016 pour l'année Irlandaise. Elle devance la jeune et brillante, talentueuse, jolie Polonaise, Katarzyna Nieva Doma, qui est championne d'Europe Espoir puisqu'elle a moins de 23 ans. Et comme d'habitude, on retrouve une Italienne. Elle est là-bas à gauche de la route, à droite de l'écran. L'éternelle Elisa Longo Borghini, médaille de bronze de ce championnat d'Europe. Première Française, Séverine Hérault, médaille de bronze du championnat d'Europe Espoir. Moins de 23 ans. Merci Emmanuel. Bon retour. Alors je ne peux plus dire Emmanuel Merlot maintenant. J'ai obligé de dire Madame. Emmanuel Merlot aussi, très bien. Moi je dis Manu. Allez, bon retour du côté de Poitiers. On vous donne rendez-vous demain ici même avec Laurent Jalaber à votre place. Il arrive. Nicolas Gé sur la moto et toute notre équipe autour de Jean-Maurice Hugg et de Christophe Barrier pour le championnat d'Europe professionnel masculin. C'est un rendez-vous que certains ont décidé de suivre bien sûr. En tout cas d'être là au rendez-vous. Il y aura une belle bagarre de champions du monde. Avec d'un côté par exemple le champion du monde en titre. Peter Sagan face à celui de l'an dernier. Michel Katowski. Celui de 2013. Henri Costa. Ou celui de 2012. Philippe Gilbert. Et puis bien sûr on attend beaucoup des coureurs français autour de Tony Gallopin ou Julien Laphilippe. Il y a une très belle équipe de France amenée ici par Bernard Bourreau. On va se quitter. Alors pas encore tout de suite. Il nous reste une belle minute pour vous montrer ce très joli podium. Premier podium donc des championnats d'Europe professionnels. Anna Van Der Bregen tout sourire. Elle est habituée à monter sur les podiums. C'est la même chose pour Elisa Longo Borghini. C'est la même chose pour à gauche. Katarzyna. Nieva Doma. Avec la voix de Daniel Mangas. Ça on ne s'en lasse pas. Elle était en train de regarder je ne sais pas qui. Je ne sais pas si son fiancé est là. Ou sa famille parce qu'ils la suivent souvent. Ils étaient à Rio d'ailleurs. Elle avait oublié de monter sur la troisième marche du podium. On va garder le podium parce que c'est un petit moment sympa. Et du coup Marie va me refaire des décomptes. Ah mais c'est tout un travail le direct. Eh oui. Bon. On prend rendez-vous avec la jolie Polonaise parce qu'elle a un sacré talent. Mais non c'est sûr. Elle est jeune. Il va lui manquer deux mètres dans le jump. Ouais. Parce qu'elle revenait quand même. Mais bon voilà. C'est déjà bien à son âge d'être ici. Elle est dans les meilleures élites. Et voilà tout l'avenir. Et voilà celle qui domine. On se quitte avec elle. Avec la médaille d'or. Dana van der Breggen. Celle qui domine la néerlandaise. Le cyclisme féminin. Grand rendez-vous demain. Bagarre somptueuse. Comme aujourd'hui avec les filles. Vous allez vous régaler. Rendez-vous à 15h. Tout de suite vos jeux. Personne n'y avait pensé. Puis question pour un super champion. Le 19-20 bien sûr. Le journal des jeux paralympiques à 20h. Sublie par tous les sports. Bonne fin d'après-midi. Bon samedi après-midi. Rendez-vous demain à 15h. Pour le cheval d'Europe masculin. Bye bye. Au revoir. Et bon retour Emmanuel. Au revoir. Merci.